J'en peux plus, il me manque des trucs ! Vas-y, vas-y, à chaque fois, j'ai une histoire, j'occupe de tout, tu fais rien, je fais de la merde, tu regardes la télé comme ça, toi ? Bah là, tu regardes comment ? Bah un peu normalement, genre, comment tu regardes la télé ? Bah moi, je me ferais comme ça dans mon lit ! Toi, t'as des idées aussi, tu veux mettre un tapis après le lit ? Bah ouais ! Bah ouais ! Bienvenue dans l'épisode 2 où je refais mon appart ! On peut d'ailleurs aussi appeler cette vidéo, regardez-moi vider mon compte en banque ! Je suis très contente parce que dimanche dernier, il y a la partie 1 qui est sortie, j'ai acheté de nouveaux meubles, en fait j'ai acheté vraiment tout ce qui manquait dans mon appart pour qu'il soit parfait, enfin tous les trucs que j'avais pas fait quand j'ai emménagé. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2, je vous avoue que là, je veux que ça se termine. Aujourd'hui, je veux tout terminer, il est 15h donc euh... On n'a pas beaucoup de temps. Avant de commencer la vidéo, sachez qu'on est bientôt 400 000, vous le savez, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, je vous prépare une grosse grosse surprise sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifs. Et du coup, elle me suive sur Insta pour pas louper la surprise. Merci beaucoup ! Avant de vous montrer, attendez, il faut que je vous montre, j'ai fait une petite sélection sur Naked. Qui sponsorise cette partie de la vidéo ? J'ai des trucs un peu plus colorés, enfin je sais pas, je suis contente. Bon, déjà, première nouvelle chose, les jeans. Alors vous savez, ce que je préfère chez Naked, c'est deux choses, les blazers et les jeans. C'est vraiment des valeurs sûres. Tout mon dressing, c'est des blazers et des jeans Naked, c'est incroyable. Donc j'ai pris ce nouveau jean qui est un jean noir taille haute. Je l'adore, je trouve qu'il me va parfaitement bien. J'ai pris un 34. Je commence de moins en moins à rentrer dans les 34, je dois avouer que ça me... En même temps, je dis ça, je viens de taper un pot de trucs pralinés, de patates tartinées pralinées. Logique. Et j'ai pris un t-shirt oversize, je suis vraiment dans ma phase oversize. Il est trop mignon, je sais pas trop comment le mettre. Un peu comme ça. Reda vient m'aider. Quand je vous parlez de couleurs, regardez ce manteau ! J'adore ! Dites-moi ce que vous en pensez. Mais vraiment, je suis totalement fan. J'adore ! J'ai aussi pris un gilet. Alors là, ça me change de ouf de mon style d'habitude. Mais je trouvais ça trop beau, je sais pas là. J'ai envie de faire venir le soleil. Ouh là, mais pas du tout. Ça va pas du tout avec ça. Je le mettrais peut-être avec un petit haut uni en dessous. Plus crop top. Je trouve ça trop mignon. J'ai aussi pris un nouveau pantalon. Là, c'est vraiment pantalon, pantalon. Il est gris. Vraiment tout simple. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il tombe parfaitement bien. Et j'ai pris un petit haut. Alors ça, c'est vraiment les Basics de chez Basics. Mais je trouve que la forme va super bien. J'ai aussi pris une petite chemise en lin. Juste ça, je le prends en 38. Genre les chemises comme ça. Parce que déjà, je suis assez grande. Je suis en mai 73. Vous me demandez souvent pour les tailles. Mais j'aime pas les chemises, vous savez, qui m'arrivent genre pile comme ça là. J'aime bien quand c'est un petit peu oversize quand même. Et ce que j'adore avec le lin, c'est que dans tous les cas, c'est froissé. Donc j'ai pas besoin de le repasser. Et ça, c'est tout ce que j'aime dans la vie. Si jamais ça vous intéresse, vous savez, comme d'habitude, il y a toujours un petit code promo. Il s'affiche juste ici. Vous pouvez passer la commande. Franchement, Naked, c'est une valeur sûre. Je suis jamais déçue. Tout est trop stylé. C'est-à-dire que même si vous savez pas trop quoi choisir, vous aurez quand même un truc stylé. Voilà, nous, on va pouvoir passer au appartement parce qu'il y a du travail. J'ai une giga révélation offerte. Quand j'ai emménagé dans cet appartement, j'ai fait un achat. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais je vais vous montrer le résultat de la chambre et tout, pour ceux qui ont vu l'épisode précédent. Vous inquiétez pas, mais attendez, j'ai une révélation offerte avant ça. J'ai acheté un miroir pour aller dans mon entrée. Et étant donné que je n'avais pas de meuble d'entrée, je me suis dit, bah je poserai le miroir quand j'aurai le meuble. Comme ça, on va tout bien s'entrer, voir si tout va bien, etc. Bref, évigurez-vous que ce miroir, du coup, ça prenait un peu de place chez moi. Il était plus chez moi, je m'étais dit quand je retrouverai un meuble, je le reprendrai. Bref, on s'en fout. Je l'avais oublié. Comment je peux oublier un meuble ? Donc, je l'ai récupéré. Et on va le déballer. Étant donné, je l'ai commandé en août. Imaginez, il est cassé, bah... Je vais me faire voir. Ah, il est foncé. Il est bon à monter, quoi. Pas mal, non ? Pas mal. Après, ça fait bien. Après, en ma tête, je vois rien. Je me pose la question en moi-même. Attends. Ouais, c'est pas mal, il y a juste un gros problème de proportion, quoi. Le meuble est plus petit. Est-ce que... Il faut que je devienne décoratrice pendant deux secondes. Est-ce que ça doit être aligné à la porte ? Ouais, 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 ouais. C'est bien, on espère extraordinaire. Je sais pas si ça m'avance vraiment bien. Moi aussi, c'est pas mal. Tu prends ton temps comme si ça faisait 2 000 kilos, mais tu sais que c'est très très bon. Je vais me faire un petit point. Il faudra juste centrer, trouver le centre. Je suis directrice des travaux. Donc là, tu me trouves le centre et tu me l'installes. Ok, on avance là. Ça va pas assez vite. On va jamais réussir à avoir filmé aujourd'hui. Faut que je mette ça au milieu. C'est pas mal, non, comme ça ? Ça change tout, hein ? J'adore, en fait. Regardez. Wow. Vous aimez bien ou pas ? Dites-moi en commentaire. Maintenant, il faut qu'on installe le miroir. Le miroir du dressing, il y est déjà, mais il faut l'accrocher au mur parce que comme ça, je peux me voir en entière. En gros, c'est ce miroir. Bon, là, je sais pas si on se rend compte, mais quand je me regarde, voilà, ça me coupe la tête. Donc, il faudrait le mettre au mur. C'est pas possible. Si on le pose pas sur la plainte, c'est pas possible. Mais Jérémy, si on le pose sur la plainte, c'est trop moche. Vas-y. C'est moche comme ça. C'est assez l'option, pourtant. Je peux pas le mettre au mur. C'est pas un mur, c'est une cloison, genre... Je suis même pas sûr que ma vis soit pas plus longue que le mur. Je crois que je... Arrête. Mais dis pas ça, Jérémy. Non, 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 non. Non, je peux pas. Tu passes au travers, hein. Mais... Ça faisait six mois que je l'ai tenté, ce miroir. Tu peux pas me dire ça ? Pourtant, si, hein. Là, tu passes au travers, je pense. Oh non, sérieux. Tu vas regarder, j'appelle. Si. J'ai une jolie chambre secours. Doucement, hein. Ne va pas de l'autre côté, hein. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. En tout cas, c'est bien pour moi. La hauteur, c'est bon ? Ouais, c'est bien. Trop bien ! Bravo ! Prochaine étape, normalement, en fait, je voulais voir pour l'emplacement du bureau, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo. Vous savez que j'ai acheté un bureau, enfin. En fait, je trouve que ça fait grave deux tables, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ma question, c'était, est-ce qu'on mettrait pas le bureau comme ça ? Et là, on va tester comme ça, on est deux, on peut voir. Si c'est pas bien, je remettrai comme ça, maintenant. D'ailleurs, il faut que j'unboxe mes chaises que j'ai enfin reçues ! Il y a trop de trucs à faire. Oula, je sais pas quoi en passer ! J'aimerais tellement faire un sondage en direct, en plus de dire ça, c'est mieux, ça, c'est pas bien, ça, c'est... Je sais pas. Je sais pas. Pour moi, c'est tellement stylé là où c'était. On va le remettre comme avant, je pense. Je pense que je préférais avoir un, deux, trois. Ok, bon, bah... On va rester comme ça. C'est une petite fois de là, de là, c'est vraiment bien. Ouais, j'aime bien comme ça. Il est l'heure de le boxe et, en fait, c'est censé être la chaise de mon bureau, sauf que ça se vendait que par deux. Donc, j'ai dû acheter les deux. Oh mon dieu, c'est trop lourd ! Oh non, il fallait monter, genre. Wow ! Je pense que ça va être bien. Ouais, je pense que c'est bien. En fait, les chaises de bureau, c'est vraiment à la fin d'une journée que tu peux savoir si elle est bien ou pas. Il me faudrait une chaises de bureau, quoi. Non, c'est moche. Il y a des gens comme ça, ils comprennent pas, en fait. On peut pas avoir une chaise de bureau avec des roulettes. C'est pas possible. Sans roulettes, sans roulettes. Ça change rien. Si ça ressemble à une chaise de bureau, ça me convient pas. Bon, il nous reste des choses à faire. Oh là là, comment j'ai la flemme, là. J'ai un coup de barre. Viens, on va réorganiser cette bibliothèque. Jérémy, alors ça ne vient pas de moi. Il veut absolument qu'on réorganise cette bibliothèque. Je sais pas ce qu'elle t'a fait, la bibliothèque. Qu'est-ce qu'on va pas un fou là-dedans ? J'ai aucune idée. Mais attends, tu fais quoi, là ? J'arrive deux, trois trucs, des trucs genre moches. Je te montre pas tout dans l'appartement. Abonnez-moi la chaîne. Activerz le type. Vous allez louper, sinon ça arrive très vite. Dans toutes les vidéos, on me demande ce que c'est, ces petits trucs. C'est des Birbriks. Et en fait, ceux-là, je les ai achetés au Japon. C'est des souvenirs. Et c'est Jérémy qui m'a fait connaître ça, parce que lui, il en avait chez lui, blablabla. Etant donné qu'il vit là, il me fait donc de ces Birbriks. Un prêt. Pas de tous, surtout. Oui, d'accord. On a compris que t'avais des Birbriks. Un prêt de Birbriks, c'est ta petite touche. Mais que les roses. Genre, on peut faire une giga rangée. Comment est-ce que je vais les mettre ? Mais c'est incroyable en full rose. Ou vraiment ? Est-ce que ça fait trop pétasse ? Non. Un peu. Là, je pense que la lampe, elle m'a trop bien dit. Genre, vraiment, c'est son emplacement. Même s'il faut avoir de la lumière. Ça, c'est un vase orange. Je trouve que du coup, avec la lampe, c'est pas mal. Et le sac, c'est un peu dans les mêmes tons. Et ça occupe l'espace, on va dire. Donc, je pense que là, ça, il ne faut pas le toucher. Là, les Birbriks, c'est trop bien. Là, il faut voir ce qu'on fait. Et là, il ne se passe vraiment rien. Je pense que là, il y a vachement de trucs cools. On va avoir des belles boîtes, des trucs qui changent. Et là, il y a vraiment tous les trucs de déco mélangés ensemble. Il faudrait... Dès que j'ai boîtes, je les mets de l'autre côté. Sinon, ce côté est dix fois plus stylé que ce côté. Il faut mélanger les trucs stylés. Ça, comme ça, c'est pas mal. Ça, là, il y a trop de rose de ce côté. On va en mettre un peu là. Je suis trop nulle pour faire ça. Vraiment. Ça, c'est vraiment les deux trucs que j'ai achetés pour rien. Ils vont nulle part. Ils vont avec rien. Lui, il est inutile. Je pensais que c'était un vase énorme et il coûtait genre les deux. Je sais pas, j'ai dû payer genre 20, 30 balles. Je sais plus. Trop bien, le vase. Voilà ce que j'ai reçu. L'idéal, ce serait de remplir ça. Genre là, par exemple, c'était rempli de livres. Ça serait trop stylé. Et là, j'aurais une deuxième rangée de pierres de briques. Le rêve. Ce serait incroyable. Mais bon. En fait, c'est vraiment une bibliothèque. J'ai pas envie d'acheter plein de trucs. J'ai vraiment envie que ce soit une bibliothèque de souvenirs. Là, j'ai acheté quelques trucs pour pas que ce soit vide quand j'ai emménagé. Mais j'ai envie d'acheter des petits trucs de temps en temps pour l'ajouter. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà ma bibliothèque. Qu'est-ce que vous en pensez ? On est un petit peu plus tard. J'ai mangé. Il faut que je vous montre ma chambre. Ça y est, enfin. Je vous montre. Mais je tiens à vous dire que du coup, depuis le dernier épisode, il y a eu quand même quelques jours, quelques semaines même. Donc, j'ai pu m'habituer à ma chambre, à ma nouvelle chambre. Je suis un peu une forceuse parce que là, j'ai une dingue qui se passe. Mais c'est devenu ma pièce préférée. Voilà. J'aime tellement. C'est trop bien. Alors, du coup, mon lit, il n'y a rien à changer. Mais il y a un tapis en dessous. Et je vous assure que ça fait beaucoup plus cocooning. Genre, je me sens trop bien dans la chambre. Je vous jure. Je me sens comme dans une vraie chambre. Et avant, elle était très bien. Mais j'avoue que d'avoir juste un lit avec des tables de nuit, la pièce, en vrai, est super grande. J'ai jamais eu une chambre aussi grande. Ça faisait vide et ça faisait pas ce petit cocon de la chambre. Bref. Là, le tapis, ça a tout changé. Et je l'adore. Vraiment, je l'adore. Il est trop, trop beau. Et regardez comment ça rend le meuble avec la petite déco dessus. J'ai mis les petites bougies là. J'ai aussi mis le livre et les trucs de déco que je vous ai montré dans le dernier épisode. Et le meuble rend super bien au final. Avec la télé, franchement, ça rend trop bien. Le pouf, il rend trop bien ici. Pareil, ça fait un peu cocooning. Genre, c'est... Je sais pas. Il y a un petit bout d'un truc que j'aime bien. Et après, là, il n'y a rien qui bouge. Ça, vraiment, ça change tout aussi dans la chambre. Cette lumière. J'aime trop. En plus, j'ai lavé mes draps. Là, là, ils sont prêts. Cette sensation. Quand tu vas te coucher. Dans des draps tout propres. Et que c'est le week-end. Je suis très contente. Bon, du coup, le miroir, pareil. Tout à l'heure, je vous regardais. Et ça rend trop bien, en fait. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien. Bon, j'avoue qu'il manquera quand même quelques mini trucs. Mais c'est vraiment les détails. Si vraiment, je veux finir l'appartement. De A à Z, à 100%. Mais quand même, je suis super contente. J'avoue que j'ai jamais autant investi d'argent dans un appartement. Enfin, dans des meubles d'appartement. Mais je m'y vois vraiment sur le long terme. Et surtout, c'est des meubles. Peu importe où j'habiterai. Je sais que je vais pouvoir les réutiliser. Et que c'est vraiment pas des mauvais investissements, on va dire. Il va quand même me manquer un truc. Dites-moi en commentaire. Vraiment, j'ai besoin de conseils. Je suis trop nulle pour ça. Tous les pots à plantes de l'appartement. Parce qu'il y en a partout. Et... Bah, j'ai toujours pas... Enfin, en fait, j'avoue, j'ai un peu la flemme. C'est tellement chiant. Il faut prendre les mesures. J'ai un peu la flemme. J'avoue. Dans la dernière vidéo, je vous parlais de mettre un truc ici. Et bah, écoutez, il y a deux vases. Et je trouve que... Bon, là, il y a pas vraiment de fleurs dedans. Enfin, elles sont vieilles. Mais je trouve que ça rend super bien. Donc, je vais laisser ça comme ça. Là, pareil, je voulais mettre de la déco ici. Mais en fait, bah, je trouve que c'est très bien comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais avec le miroir, c'est bien rempli. Mais j'adore. Là, ça fait une entrée un peu luxueuse, je trouve. Après, qu'est-ce qui manquait ? Je crois que j'avais dit que là, je voulais mettre un cadre. Ça, pareil, en vrai, c'est pas la priorité. Si un jour, je trouve quelque chose qui me plaît, je le mettrai. Mais voilà, en vrai, je suis plutôt contente quand même. Parce qu'il y a quasiment tout qui a été fait. Là, je vous avais pas montré le résultat. Mais du coup, la lampe, je l'ai mise ici. Bon, ça, du coup, c'est tous les trucs de la bibliothèque que j'ai pas envie de mettre dedans. Je les mettrai plus tard ailleurs. Je trouve qu'elle va bien ici. Ça fait un rappel avec le noir qu'il y a partout. Je vais me crémer et je vais me mettre dans mon lit tout propre. J'ai passé la meilleure nuit de ma vie. J'ai tout l'appartement arrangé depuis tout à l'heure. Je range, j'ai passé la spy et tout. La meilleure sensation d'histoire. Vous savez que ça me fait trop rire parce qu'on me pose tout le temps la question de est-ce que mon mec vit vraiment avec moi depuis le mois de janvier ? Et encore hier, j'avais un pote à la maison qui m'a dit Mais du coup, c'est vrai que Jérémy vit avec toi ? Mais vous foutez de moi ou quoi ? Vous croyez que je suis une menteuse ? Même mes potes me posent la question, mais excusez-moi, est-ce que vous avez l'habitude que je vous mente ? Bah non ! Bref, donc les gens ne me croient pas sur le fait que Jérémy vit avec moi. Mais oui, oui, je vous assure, c'est réel. Même les gens qui me connaissent ne me croient pas, mais j'hallucine. Bon, je vais me mettre dans le lit. J'ai trop envie de regarder Avatar. Bah, je vais regarder Avatar du coup. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'étais trop contente de vous faire des petites vidéos déco avant de vous faire l'appartement tour officiel. Promis, il arrive très très vite. D'ici quelques vidéos, vous aurez l'appartement tour complet. J'ai trop trop hâte de vous le faire. J'attends qu'il fasse genre trop beau. Et je vous montre tout. Ça va être trop bien. Abonnez-vous à la chaîne si jamais ce n'est pas déjà fait. À l'heure où je vous parle, on est bientôt 400 000. Je ne sais pas si on l'est déjà, peut-être. J'en sais rien. Et n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Il y a un concours pour les 400 000. Ça va être absolument incroyable. J'ai trop trop hâte. Et nous, on se retrouve dimanche ! Sous-titres par Jérémy Diaz